François bon, les carnets. Il y a quelque temps, j'étais retombé sur ce petit livre. C'est une enquête de libération. 1985. Tu vois, plein, presque 40 ans. Ils avaient demandé à 400 écrivains. Je ne me souviens plus, on avait même fait des statistiques. Combien d'hommes, combien de femmes, pas bonnes. Qu'est-ce que ça a changé ? Et puis, il y avait quand même quelque chose de bien dans ces 400. C'est qu'ils avaient beaucoup travaillé sur les auteurs non francophones. Donc, il y avait une espèce de dispersion géographique. L'Irak, l'Inde, l'État, la Birmanie, etc. Et puis, les réponses. Alors, tu avais des réponses, évidemment, qui sont devenues un petit peu légendaires là-dedans. Mais j'avais Philippe Soupaud. Pourquoi écrivez-vous ? Parce que cela m'amuse. Mais on avait déjà fait une vidéo. Et l'autre jour, je tombe sur une autre enquête de Libé. Alors, c'était une question. À quoi pensez-vous ? À quoi pensez-vous ? Il l'avait posé à 200 hauteurs. Mes souvenirs, c'était 1999. Bon, moi, je n'étais pas dans les 200. Tu vois, des fois, tu es dans le hit parade. Des fois, tu n'y es pas. Alors, Libération, à quoi pensez-vous ? Alors, je me suis dit, tiens, ils ont peut-être fait un bouquin. À quoi pensez-vous ? Avec 200... J'entre ça, là, dans ma banque, là, de recherche d'ocase. Et, ben, ouais, ça existait. En tout cas, vraiment, quasi que dalle. Qui s'intéresse à ce genre de choses. Et trois jours après, je reçois une énorme enveloppe comme ça. Et là, j'ai compris que... Ah, ben, non, ce n'était pas un petit bouquin, en fait. C'est peut-être... Ce serait plutôt, même, pourquoi pas, le vrai Libé. Ben, on va l'ouvrir ensemble, hein. Sans préméditation. Alors, tu vois, là, si par hasard, c'est de la daube, ben, il sera un peu raté, mon. Est-ce que c'est le journal ? Ah, non, ça serait un numéro spécial. Ah, tiens. Attention. La facture, la facture. Numéro de la commande. Merci pour votre achat avec le cybervendeur. Le cybervendeur. Je n'aime même pas son nom. D'ailleurs, état d'occasion. Bon, idée de l'article commandé. Remarque sur l'état. Couverture légèrement déchirée. Sinon, très bon état. Bon, merci. Plus de 200 écrivains, intellectuels, chercheurs et artistes du monde entier répondent. Je crois, ce qui... Non, ce n'est pas la facture. Ils ne mettent pas combien j'avais payé ça. Mais, tu vois, à quoi pensez-vous ? Oh, plus, moins, égal, zéro. Plus zéro, égal, la tête à toto. Libération. Et, ah, ben, tiens, derrière. Alors, qui je connais là-dedans ? Svetlana Alexievitch. Tu vois, ils ont repris cette idée, là, comme ça, de demander à Nicolas Amandé. Tadah Wando. Christine Angot. Marc Auger. Étienne Balibar. Tiens donc. Mehdi Belage Kassem. Pierre Bergugniou. Jean-Luc Benoziglio. Édouard Bond. Ben, ouais, tu crois qu'ils auraient pu me demander, quand même. Donc, déjà, je n'ai pas beaucoup de sympathie. Michel Butor. Tiens donc. À quoi ils pensaient, Michel Butor ? Les architectes Roland Castro. Hélène Sixous. Gilles Clément. Ah, voilà, des amis. Claude Kloski. Claude Kloski. Je mets très, très haut. Didier Danin, ça. Kloski, c'est l'écriture conceptuelle, l'écriture expérimentale. Darius Sec. Despléchins. Alain Fléchère. Pourquoi qu'ils ne m'ont pas demandé ? Julien Gracq. Julien Gracq. Claude Agèche. Jacques Rizot. Lydia Georges. Abdelatif Laby. Julia Kristeva. Leslie Caplan. Camille Laurence. Linda Lé. Monsieur le Président. Dis donc, voilà des paquets qu'on pense. À quoi pensez-vous ? Tous ces gens-là pensaient. Peut-être que moi, je pensais à rien. Comme je pensais à rien, ils ne m'ont rien demandé. Pierre Michon. Montpierrot. Dominique Noguez. Il y a quelques-uns qui sont décédés depuis. Jean Rouault. Jacques Rouault. Bon, ben, on y va voir. Alors, à quoi ça ressemble ? Je découvre avec vous. Jamais lu en main, moi, ce truc-là. Est-ce que c'est par ordre alphabétique ? Tiens, c'est par ordre alphabétique. Tiens, ben, ça, ça va nous simplifier la vie. Manuel Vasquez Montalban. Quim Monzo. Modiano. À quoi pensait Modiano ? Ben, lui, tu vois, Modiano, il pense bref. Donc, il a une grande photo. Patrick Modiano. À quoi pensez-vous ? Je ris parce que je commence à lire. Lisez aussi, vous allez rire. Ah, ben, oui, puisque 1999, on est juste avant l'an 2000. Regarde-moi ça. J'avais même pas fait le rapport. Antoine de Gaudemare, donc, qui avait coordonné ça. En cette veille du passage à l'an 2000, nous avons choisi de poser cette même et simple question à plusieurs centaines d'écrivains, intellectuels, artistes, chercheurs, etc. À nous tous, nous avons demandé ce que leur inspirait ce moment symbolique, une sorte d'état de lieu de la pensée, un caléidoscope, etc. Je laisse tomber Antoine de Gaudemare, mais quelqu'un qui est toujours estimé. Je ne sais pas ce qu'il devient maintenant. Il est toujours à Libération. Je ne pense à rien. Il n'est pas à Libération. À quoi pensez-vous, Patrick Modiano ? À rien de particulier. En ce qui concerne le passage dans le nouveau millénaire, c'est comme franchir une frontière en fraude pour déboucher dans un pays inconnu sans avoir de carte de séjour. Hé ! Merci. Je crois que je suis déjà remboursé. Pierre Michon ! Pierre Michon ! Pierre Michon ! À quoi tu pensais mon Pierrot ? Pierre Michon, écrivain. France. Je pense à ce héros de Borgesse dont l'activité mentale était continue, passionnée et complètement insignifiante. Toutes les fois que je passe à Angers, je pense au verre de Villon. À Dieu, je m'en vais à Angers. Pierre Michon, toujours. Je pense à la prière de la Hyre avant l'assaut. Sire Dieu, je te prie de faire pour la Hyre ce que la Hyre ferait pour toi si tu étais capitaine, si la Hyre était Dieu. Sacré Michon ! J'ai toujours une fois en l'air accès. Je pense que peu de choses m'auront donné autant de plaisir que la nomenclature des dieux aztèques. Je pense aux déambulations d'Antonin Arthaud dans Paris en 1946. Quand il revient de Rodez. Je pense à la météroïde tombée sur Chexilub il y a 64 millions d'années qui a libéré 110 millions de tonnes d'énergie et balayé les dinosaures comme des mouches. Je pense aux vaches dans les prés le soir et aux chevreuils qui traversent la route quand la nuit tombe. Il a bossé le Michon ! Je pense au petit cheval gris mal dressé que montait Bonaparte le soir de Waterloo. Je pense qu'il y a 35 ans déjà que Joseph Beuys explique la peinture à un lièvre mort, 26 ans qu'il est enfermé avec un coyote et seulement 14 ans qu'il est mort. Sauf que Beuys être mort c'est définitif tandis que son enfermement dans la cage avec un coyote. Quelle performance ! Beuys et Michon ? Ah ouais ! Beuys et Michon ! Je pense à Bergugno parmi ses arbres, à Volodine parmi ses ours, au féminin. Je pense à la phrase que prononcerait l'œuvre d'art s'il ne pouvait parler selon Berhoffs. Je suis le grand cuivre devant lequel les autres cuivres se compissent comme des chiennes. C'est une citation de William Berhoffs, tu crois ? Probablement. Je pense à Joyce, disant Je suis Joyce. Je pense que depuis 2481 ans, les passants vont dire à l'acédémone que 300 oplites sont tombés au pas des thermopiles. Depuis 2481 ans, ils dînent à 300 chez Hadès. Je pense qu'il y a plus de 120 ans que Bouvard et Pécuché cherchent des coquilles fossiles au pied des falaises. Je pense au baron Georges Léopold de Chrétien, Frédéric Dagobert-Cuvier, cherchant des os antiques dans les plâtrières de Montmartre. Je pense au ptérodactyle, à museau allongé, à un couple de hupes sur un chemin près de Saint-Iriex-la-Perche vers 1980. Je pense à une femme chantant comme le coucou dans la forêt de Chambord. Je pense à la fleur de lys que Milady a dans la peau, dans les trois mousquetaires, au ciel bleu, au-dessus de Mingue. Je pense à la fuite des nuages vue d'un TGV et ainsi de suite. J'en suis juste à la moitié, là, de Pierre Michon. Tu vois, c'est ça qui est rageant dans les carnets. C'est que tu ouvres, tu es au hasard, tu tombes comme ça. On va en feuilleter. On va rester ensemble un petit moment. Partez quand vous voulez. Mais moi, je crois bien que je continuerai de lire l'intégral. Michael Lévinas, compositeur. Jean-Pierre Luminet, astrophysicien. Alors lui, c'est une longue réponse aussi. Luminet. Quand je pense à l'an 2000, c'est celui qui a énormément travaillé sur les trous noirs, par exemple. Il a aussi publié de la poésie et des récits. Quand je pense à l'an 2000, je pense à si peu de choses qu'en deux mots ou en 2000, il m'est plus facile de dire ce à quoi je ne pense pas. Je ne pense pas au début du XXIe siècle ni au début du IIIe millénaire. Car je pense, ou plutôt, je suis sûr que ces débuts-là ne commencent que le 1er janvier de l'an 2001. Et quand même, toutes ces histoires de calendrier, c'est de la convention, de l'arbitraire. Chez la plupart des peuples, l'an 2000, cela ne veut rien dire, sinon la crainte du toujours pire. Voilà ce qui continue, Jean-Pierre. Luminé, Emmanuel Leroy, à la durée, je crois aussi, lui est disparu. Luc Delay, photographe. J'aime beaucoup le travail de Luc Delay sur la voie. Charles Julier, c'est bien que ce soit par ordre alphabétique. Charles Julier, fatigue, doute, découragement. À peine une pensée commence-t-elle à vagir et qu'elle est immédiatement attaquée, étouffée. D'autres cherchent un être qui succombe t'aussitôt. S'il advient que l'une d'entre elles, échappant au massacre, se constitue. Il estime qu'il ne vaut pas la peine d'en garder la trace. Fréquemment se dressent en lui deux êtres qui se haïssent, se martèlent la face et il assiste impuissant à leurs échanges de coups. Ça, c'est du Charles Julier, quoi. Mais il sait qu'aucune aire nouvelle n'est à espérer, que le ciel va continuer à s'assombrir et que c'est le par quoi tout s'achève est toujours là, aguetté dans l'ombre. Charles Julier. Et vingt ans plus tard, est-ce qu'il dirait autrement ? Probablement pas. Leslie Kaplan. Je pense à ce qui m'arrive. J'essaye. Je pense à comment penser. Par exemple, en ce moment, j'ai une phrase dans la tête. C'est une chanson. Des hommes, des femmes et des scooby-dous. Leslie pensait aux scooby-dous. Si je pense à ce que c'est une femme de maintenant, bien sûr, je pense au moment de maintenant, à l'état actuel du monde, là où on est, à la société industrielle de masse, spécialement à ce qu'Anna Arendt en dit. Forcément, que Leslie, elle amène du costaud. Ce qu'elle appelle la désolation, ce qui, dans le monde, non totalitaire, prépare les hommes à la domination totalitaire. C'est le fait que la désolation de jadis, la désolation qui, jadis, constituait une expérience limite, subie dans certaines conditions sociales marginales, telles que la vieillesse, est devenue l'expérience quotidienne de masse toujours croissante de notre siècle. Et je pense au mot anglais qu'elle emploie. Loneliness. Comment il me paraît juste pour parler de l'abandon, du sentiment d'être abandonné, petit et abandonné, et dépassé. Je pense à ce qui est aussi atteint dans la désolation, le langage. Je pense au lien humain, fondamental du langage, à la confiance dans les mots, dans la parole de l'autre, à comment on n'y croit plus, quel intérêt, c'est pas la peine, à quoi servent les mots, c'est du baratin. Je découvre, je découvre en même temps que vous. Je n'ai jamais lu ce texte. Mais 1999 à maintenant, et si c'était maintenant que commençait une espèce d'en 2000 perpétuel de la nuit sombre, tu crois que, en tout cas, je ne pense pas qu'elle écrirait autrement du blablabla et comment on laisse tomber, comment on a été laissé tomber, à comment Janis Joplin chante Loneliness, et à comment j'aime l'anglais, je pense donc simultanément à la tristesse de la désolation et au plaisir de penser et tout en continuant à penser à la désolation, je pense à mon ami Ahmed que j'ai connu parce qu'il n'avait pas de papier, qu'il n'a toujours pas de papier. Je pense à comment la pensée, cette désolation, à ce que dit Arendt sur la nécessité historique, qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas parce qu'un événement s'est produit qu'il était nécessaire. Et je continue à penser à cette non-nécessité, au fait qu'il n'y a pas une nature humaine donnée et en même temps, je pense à la découverte de l'inconscient, à Freud, à sa méthode de l'attention flottante, de disponibilité, à tout ce qui se dit dans le cadre de la séance. Je laisse un petit peu d'autres. Pierre-Henri, compositeur, France, François-Héritier, anthropologue, Michel de Gui, tellement de morts aussi, troublant, Régine de Tambel, une amie aussi, à Montpellier. En juin 1999, j'ai lu une phrase de Valéry, l'écrivain, et quelqu'un qui ne trouve pas ses mots, alors il cherche et en cherchant, il trouve mieux. Depuis, je ne pense plus qu'à une combinatoire extraordinaire. C'est écrit tout petit, tout petit, c'est dur pour moi, là, de lire du si petit que je n'irai pas chercher dans les mathématiques. Je me sens plutôt attiré par les corps simples ou composés, c'est-à-dire la chimie, l'anatomie, pour mettre en route une machine narrative combinatoire, je pense à une œuvre, peut-être le grand œuvre, oui, chimique, basée sur la classification de la dérive. Qu'est-ce qu'il dit Michel de Gui ? Il y en a qui parlent beaucoup, j'aimerais bien trouver, donc on a commencé avec Modiano, Modiano parlait peu, des fois, dans ces choses-là, tu vois, il vaut mieux parler peu. R.I. De Luca, tiens, Frédéric Dard, est-ce que tu crois que Frédéric Dard, il faisait rédiger ça par ses prêtes-plumes comme ses livres ? Étant davantage lunaire que Terrien, toute ma vie, on m'a demandé à quoi je pensais, je n'ai jamais été capable de répondre à la question, je pense à tout et à rien, ce qui est terriblement négatif, comme l'est mon groupe sanguin. Je commence à être vieux, ce qui signifie que je finis par l'être. Je me fous de l'an 2000, des éclipses de soleil et des malversations politiques. J'aime profondément qui j'aime, sans détester pour autant qui je n'aime pas. Ma machine à écrire est une planète. J'ai des souvenirs à revendre, prière de faire offre. Sentir bien, Frédéric Dard, Didier Dallinx, mon ami, et puis Marie-Sconde est disparue la semaine dernière. Un gros pincement, je me suis alors vu à Genève il y a quelques années. J'étais dans un fauteuil roulant, tout replié, et pourtant, il y avait sa voix. Beaucoup d'émotion. À quoi je pense ? Comme d'habitude, à des choses ni très gaies, ni très tristes, ni roses, ni grises. Je suis assez heureuse d'être en vie, pas trop décati, malgré mon arthrose. L'arthrose m'est devenue une compagne indispensable, comme celle d'un chat ou d'un chien, mais fantasque, et dont je suis incapable de prévoir les humeurs. J'ouvre les yeux à New York ou à Montebello, je pose le pied par terre et je me dis « Bon, ça ira, aujourd'hui. » Au contraire, mon Dieu, ça va mal se passer, mais dans un cas comme dans l'autre, la journée arrive, tant bien que mal, à son terme. Je ne me suis pas encore fait renverser en traversant les rues de mon pas crochu de crabe. Il y a trop longtemps, sans trop savoir pourquoi, l'année 2000 me paraissait un cap mythique, impossible à atteindre. Je me rappelle au temps où j'enseignais le français au Sénégal, avoir donné à mes élèves du lycée Caston-Berger de Kaolac un devoir d'écriver l'an 2000. C'est après que le premier homme eut marché sur la lune dans l'incrédulité choquée des marabouts musulmans et j'attendais des descriptions hallucinées de nacelles volantes à la verticale et transportant les voyageurs vers les diverses planètes du système solaire. Au lieu de ça, je récoltais une série de compositions lourdes, ennuyeuses. En l'an 2000, le Sénégal sera sorti du sous-développement. Chacun se nourrira à sa faim. Nous habiterons des maisons en dures. Les femmes ne charrieront plus de pesant seau d'eau sur leur tête. Les enfants ne connaîtront plus les corvées de bois et elles continuent. Marie Scondé. Gilles Clément, je vous dis que je vous lirai. Marc Cholodenko, tiens, je ne pense à rien. Je pense après ce qui m'a pensé. Je pense contre qui ne voulait pas que je pense. Je pense vers une fin en vue d'un rien proprement mien. Bon, c'est un peu rhétorique à Hélène Sixous. Gilles Clément, À ceux qui ont l'air rêveurs, perdus dans un voyage intérieur, aux prolongements infiniment privés, on demande de s'en prendre garde aux inconvenances d'une telle effraction. À quoi pensez-vous ? Le songe habille le songeur d'une cuirasse de brume. Il n'offre aucun partage. On peut souffrir d'une telle mise à l'écart. Celui qui hasarde la question prend toujours le même risque. À rien. Je ne pense à rien. Rien, bien entendu, n'est plus faux. Il y a des gens dont le rien est limpide, impeccable, d'autres chargés de refus, prometteurs, et d'autres lessivés, réduits à presque quelque chose. En ce qui concerne le mien, que je présente encombré, il me faudrait un peu de décantation pour le déplier sur le sable fin d'une plage de mots et la ranger en quelques phrases juste un peu de temps que je n'ai pas. C'est pourquoi je m'abîme obstinément, pardonnez-moi, dans le paysage épuré qu'engendrant en moi cette question. À quoi pensez-vous ? Des airs animés de visages amis où ne subsiste du journal télévisé qu'une rayure sur l'écran. Émergeant du naufrage, le désert me vient à nouveau, image blonde, particulière, dans lesquelles aucun millénaire n'a encore plongé ses néons. Ils ne clignotent pas ces paysages à l'approche du siècle. Ils ignorent le calendrier compulsif des commémorations. Ils appartiennent aux immobiles, au monde en sauvager des herbes et des animaux. Et il continue lui aussi. Gilles Clément, Michel Chayou, ami décédé. Klosky, qu'est-ce qu'il a fait mon Klosky ? Ah ben Klosky, il n'a pas écrit. Lui aussi, une double page, mais double page image. Claude Klosky, artiste français. Tu vois, pour Gilles Clément, c'est ça, comme Klosky aussi. Maintenant, Klosky, je pense qu'avec les livres derrière, ça va. Gilles Clément, oui, il y en a des livres, ils sont tous là derrière moi. Mais Gilles Clément, il se dit jardinier, inventeur de paysages. Est-ce qu'il se dira écrire certainement pas ? Et pourtant, et pourtant. Michel Butor, avec une photo de chien de Florian Ebner à côté. Adieu au siècle. Adieu, prétendue belle époque. Entrée du métropolitain, cathédrales impressionnistes. Une après-midi à la grande jatte, casques coloniaux, pantalons, garance cavalier fringant, défilant aux Champs-Elysées, recevant les bouquets lancés par jeunes femmes aux fenêtres devant la ligne bleue des Vosges. Adieu, balayrus, Rolls-Royce, cage aux fauves, cavaliers bleus sur les rives du Pacifique. Le jeune cinéma raconte la naissance d'une nation, harlequin, cubiste, tranchée, dirigeables avions, massacres, de fantassins couleur de ciel, bombardements, démembrements, le grand soir, le grand désespoir. Adieu, génération perdue, mon martre, passe à mon par un as, cette contour d'élégance, concours d'élégance, à Deauville, le jazz, traverse l'océan, long collier, fume cigarette, nostalgie d'ode, décaphoniste, manifeste, psychanalyse, collage, frottage, délire, la bourse fait des sauts de carves, c'est l'écroulement, l'écroulement de Wall Street. Et si je vais tout à la fin ? Adieu, frémissement, promesse. On sait que la Chine s'éveille, on pose le pied sur la lune, puis après quelques tentatives, on attend le siècle prochain. Du côté du Moyen-Orient, les choses ne s'arrangent guère, fissures dans le bloc de l'Est, à l'Ouest, chômage et sida, montées d'intégrisme partout. Adieu, nouvelle fin de siècle, on voit que la Chine s'éveille, le mur de Berlin est tombé, on parle toujours du tiers monde, mais il n'en est plus de second, l'Europe se fait à tâtons, économistes médecins, nous bercent de bonnes paroles, il est temps de tourner la page. Adieu, l'estance des adieux. Est-ce que tu comprends pourquoi Michel Butor, pas question de le laisser derrière nous, et qu'encore aujourd'hui, là, il compte, tu vois ça, 1999, juste avant l'an 2000, Robert, oh, l'an Butler, Pierre Bourjade, Edward Bond, décédé aussi, jusqu'à quelques heures, lui, il y a une pleine page, mon bergouniou, qu'est-ce qu'il disait, mon bergou ? On peut franchir, reculons l'espace de plusieurs siècles, ben, il parle du bergou, tiens, la chaîne est rompue, les nouveaux arrivants sont à l'image des temps où nous entrons, ouverts, sceptiques, calculateurs, composites, cosmopolites, sinon universels, affranchis des ombres et des tutelles, étrangers aux frontières, dont nous avons porté le carcan, éprouvé la limite, ils ne nous prendront pas avec eux, et ils ont raison, nous allons mourir deux fois, seuls, d'abord, selon le mot de Pascal, et ensuite dans la mémoire des vivants, oubliés de l'espèce nouvelle, qui nous supplante à la surface du globe, la réciproque joue, je ne suis pas vraiment curieux de la suite, je ne comprendrai plus, fait que je suis d'une certaine frêle, et des oeufs sortent qui ne le permet point, au reste, j'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans pour m'occuper, avant que tout ne s'efface, jusqu'au souvenir, Bergou, qui en appelle un mot de l'air, 1999, à quoi pensez-vous, juste avant, le siècle actuel, voilà la question qui va se poser, franchement, pour les 4,50 euros que ça m'a coûté, je suis conçue, Claude Simon, j'avais laissé Claude Simon, Claude Simon, voilà, encore un bref lui, je suis bien en peine de répondre à la question, comme l'a dit Tolstoy, un homme en bonne santé, pense constamment, sent et se remémore un nombre incalculable de choses, à la fois, dire à quoi je pense, et donc, comme vous le comprendrez, pratiquement impossible, j'ai essayé tant bien que mal, de le faire dans mes livres, mais comment ne rien oublier, voilà comment il s'en tire, Claude Simon, qui allait mourir aussi, bientôt, pour les dînes, je pense à toi, qui dans un siècle nous maudira, à toi, qui aura 50 ou 100 ans, en l'an 2100, et qui nous maudira, pour ne pas avoir construit à tant, une terre merveilleuse, et pour t'avoir légué, non, les bases d'une civilisation, mondiale, fraternelle, mais bien au contraire, le puzzle sanglant, d'une planète, en perdition, Reload in, s'en tient là, après la question, ce truc, je sais que ça va m'encombrer, pendant un mois, le temps que je l'ai sur ma table, que je lisse tout, c'est là que sur la table, que je lisse, je vais le ranger après ce truc, ou tu le ranges, un truc comme ça après, c'est là que sur la table,